Père Gilbert, on est super contents de vous recevoir, vous avez sorti un bouquin, dites-donc le 40e, vous n'arrêtez pas, Cœur de prêtre, Cœur de feu, et j'avais envie d'ajouter malicieusement Cœur de pirate, quelque part, ça fait référence à ce groupe qui chante l'amour, même si finalement, quand j'ai eu cette impression, en lisant votre ouvrage, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai le côté pirate, c'est jamais que, bah oui je l'ai lu, attendez, interrogez-moi, allez, page combien ? Non, non, parce que les journalistes survolent, il y a toutes sortes de soupifs, c'est normal, j'ai un lecteur, qui prennent un lecteur, mais après, voilà. Non, je l'ai vu, parce que c'est intéressant, c'est vrai que dans vos avant-propos, et puis dans l'introduction, il y a quand même pas mal de trucs qu'on sait déjà, pour ceux qui sont un petit peu renseignés, ou qui vous ont lu, avec la genèse du Père Gilbert, l'Algérie, la prêtrise, le perfecto, la moto, 500. Ouais, les premières bastons. La grosse ratonnade, ça a commencé comme ça en fait, vous vous êtes fait démonter. Massacre, très très bonne chose d'ailleurs, parce que tu sais, quand t'es innocent, t'es jamais battu, est-ce que t'as vu Léonard en train de faire deux ans de karaté avant d'aborder, enfin il fait un karaté mental d'ailleurs, mais est-ce qu'il a, voilà. Non mais il est ceinture blanche lui, non ? Oui, je pense, très très blanche. Blanche immaculée. Alors bon, il y a plein de petites phrases que j'ai repérées dans votre bouquin, et commençons par... Attends, l'émission a commencé là maintenant ? Oui. Père Gilbert, vous allez me demander toutes les minutes si l'émission a commencé ? Non, elle a commencé. Est-ce qu'on peut dire au Père Gilbert, regardez l'emprouve, vous êtes avec nous. Père Gilbert, on va commencer tout de suite. Vous êtes le curé des Loubards, est-ce que les Loubards sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans ? Est-ce qu'ils sont pires ? D'une violence, j'arrive de faucon là, ils ont une violence maintenant, il y a une domination adolescente actuellement qui est assez terrible. Tiens, ils nous léchaient les bottes quand on les sortait de prison aux mineurs, et maintenant on est un enculé dans l'heure qui suit, quoi. Elle n'a pas de reconnaissance, ils ne veulent pas travailler. Le dernier qui est arrivé, il a commencé à nous insulter, fils de pute comme d'habitude, bon, parce qu'on ne s'est pas laissé faire, on rentre dedans parce qu'on n'accepte pas. Mais, j'ai dit, qu'est-ce que tu faisais dans ton centre avant ? Il dit, je passais mon temps à insulter les éducateurs, je mangeais, je dormais, et je m'en allais du centre quand j'en avais envie. Alors là-bas, ils arrivent, tu sais, c'est autre chose. Père Gilbert, je vous annonce que l'émission est commencée, on est toujours parti. C'est marrant, mais bien sûr, mon pote, ce que je voulais dire, c'est, avant de lire votre bouquin, moi je vous compare souvent à Jean-Marie Vianney, en fait, et ce qui est drôle, c'est que vous en parlez, dans votre bouquin, avec beaucoup de respect en disant que Jean-Marie Vianney, c'est le curé d'Ars, qui lui n'a pas eu, comment dirais-je, votre chance de séminariste, puisque vous avez ça assez brillamment, même si vous étiez un peu potache. Ah, je n'ai pas été brillant ! Lui, il a quand même raté, il a raté plusieurs fois, il s'est éliminé de notre panette. Ah ben lui, il a raté, il se soulelent à ta, là, oui. Ah non, mais il a failli ne pas être prêtre, parce que, justement, il était incapable de faire les études, ça c'était son truc. Mais ça reste votre sang... Moi, je n'étais pas brillant, j'étais moyen. 15 ans, je n'ai jamais redoublé, je sais bien. Et puis, je détestais faire les études, alors là, mon pote, c'est une chose que j'en ai fait 15 ans. C'est hyper long, quoi, c'est de la théologie, pendant combien d'années ? Moi, j'ai commencé à 13 ans, donc de 13 ans à 30 ans. Et quand vous avez parlé de votre vocation à votre papa, il a dit, et ça s'est marqué, que c'est un petit peu comme quand on doit faire pipi, c'est ça ? Oui, c'est comme une envie de pisser, parce que je n'étais pas très croyant, j'avais loupé deux ans de catéchisme, tellement j'étais chiant. Et puis, non, je pense que l'amour humain extraordinaire de mes parents, et puis la découverte de l'amour de Dieu dans l'Évangile était pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que Dieu nous aimait chacun de façon, même toi, Max, de façon extraordinaire et remplaçable. Et quand tu cherches l'amour et que tu sais qu'un être, un être, en fait, tu ne veux pas le toucher, évidemment, mais quand un être t'aime totalement, ça emplit ma vie. À 75 ans, je vis sous cette mouvance. Et c'est pour ça que vous préférez le 25e verset chapitre de Saint Matthieu, où vous dites, s'il vous plaît, je vous cite, il me fout le feu au cul. Le 25e chapitre de Saint Matthieu, qui est tout simple. Oui, quand j'étais prisonnier, quand j'étais dans la merdition en Belgique, quand j'étais malade, quand j'étais seul avant Noël, et pour Noël, tout ça. À chaque fois que tu auras fait quelque chose pour cette personne, c'est à moi que tu l'auras fait. Donc le Christ vivant dans chaque personne, notamment la plus pauvre, ça c'est fabuleux, mon vieux. Alors, parce que c'est un petit peu ça, vous avez... Est-ce que votre célébrité, et vous en parlez d'ailleurs, votre célébrité, vous a un petit peu, comment dirais-je, mis des bâtons dans les roues ? Non, elle m'emmerde, vraiment. Moi, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, elle m'emmerde. Mais en même temps, c'était... J'arrive à la gare. Allez hop ! Oh, le père Gilbert ! La vieille taupe l'autre jour, elle le dit. Alors, c'est lui, c'est lui. Alors, je me retourne derrière, je dis, tu as vu Jésus-Christ ? C'est sa voix, c'est sa voix. C'est très drôle, parce que... Bon, ben, non, j'ai jamais voulu être célèbre, mais c'est une rencontre formidable, parce que quand je m'en vais à Belgique, j'ai l'impression d'être dans mon quartier, tu vois. Les gens me reconnaissent, des gens, des gens... Et c'est très... Les chauffeurs de taxi, c'est tout ça. Enfin, vous avez une période, vous le dites, il y a une période où j'étais plus à la télé qu'avec mes ouailles, et donc on me l'a beaucoup reproché. Pas exactement ça. C'est quand j'ai fait un prêt de chez Loubard, il y a 32 ans, où j'étais noyé dans le monde complet des jeunes, et un jeune m'avait dit, je t'attendais pour me défendre au tribunal, il paraît que tu faisais une télé, etc. Là, je me suis dit, attention, parce que j'ai un truc massif après un prêt de chez Loubard, je suis passé avec Pivot, tu comprends ? Les vieilles m'ont vu à la télévision, la SAMU a roulé toute la journée, ils sont tombés dans la syncope... Est-ce que les vieilles se sont touchées les tétons en vous voyant ? Ah, ça, je ne sais pas, Max, parce qu'elles ne me l'ont pas dit, mais ça veut dire que j'ai des beaux gosses aussi, quand je vois la décharge que je suis maintenant, tu sais, je me dis, mon Dieu... Mais pas du tout, attendez. Toutes les filles du plateau ici, les enseignes que vous veniez, elles ont baissé la température. Elles mouillaient, enfin, tout ça, ouais, bon là... Non, c'est... L'émission a commencé, Père Gilbert, je vous le dis. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les vieilles, moi, j'aime beaucoup les anciennes, il y en a une, d'ailleurs, qui m'a dit ça, en arrivant ici, à la gare, elle me dit, c'est une conférence à la LEU, vous avez dit, les vieilles, vous vous rendez compte ? Vous savez, ça a traumatisé ? Oh, je dis, écoutez, en général, c'est le fond, les Belges gardent le fond, et la forme, ils s'en foutent, et même, ils rigolent. Et à chaque salle où je vais, Max, les dix premiers rangs, c'est des toisons blanches, tu comprends ? Elles sont là, c'est des groupies magnifiques, elles lisent mes livres, et puis je les aime beaucoup, et puis c'est des grenouilles de bénitier, il n'y a plus personne dans l'église, mais il y a les vieilles qui sont là. Alors, c'est le arrêt mystique du prêtre, tu comprends ? Et puis alors, c'est vrai qu'on a aussi une fausse impression, parce que quand je disais cœur de pirate, on a l'impression, et c'est faux, quand on lit votre bouquin, quand on va un peu plus loin dans le fond, que vous êtes un loup solitaire, et que vous êtes un électron libre, c'est absolument pas vrai, parce que vous dites, dans l'église, le mec qui se la joue solo, il s'est suicidaire. Oh Max, vraiment, tu devrais avoir une béniction de Benoît XVI, pour pouvoir vous dire une... Oui, je suis un prêtre. C'est vrai ? Je suis prêtre depuis 45 ans. Parce que vous n'êtes pas du tout le rebelle qu'on imagine. C'est la joie de ma vie. Pour certaines choses, alors là, l'église, je lui dis en pleine gueule, mais je peux t'assurer que j'aime l'église profondément, j'ai gardé un côté traditionnel, que les anciens aiment bien, je renie pas ce que j'ai vécu. Tu vois, tout petit, pendant 15 ans, c'était la messe en latin, avec une demi-heure de raison à fond. J'ai vécu tout ça bien. C'était très, très dur. Et puis Vatican II est arrivé. Hop, allez, la soutane, j'étais habillé en drag queen, tout ça. Pas aux orties, j'ai toujours gardé ma soutane depuis 5... J'ai soutane, tu vois, ma gueule avec une soutane. Bon, je vous vois bien, oui. Défilé chez Gauthier avec une soutane. Ah, non, pas chez Gauthier. Je ne sais pas, ça pourrait être... Oui, j'ai vécu un moment extraordinaire, de baigner cette culture. Et puis après, Vatican II, Jean XXIII, il y a ouvert l'église formidablement au monde. Là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et j'ai gardé des choses. Si un prêtre ne garde pas la tradition, quelque part, et en même temps, plein vent sur le monde, eh bien, quelque chose lui manquera. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous gardez le respect de l'ERG, de votre évêque. J'aime beaucoup le vieux renard, Benoît XVI, avec sa nouveauté extraordinaire. Ah, l'ouverture de... Oh, 20 ans qu'on m'a... Merci de ne pas avoir parlé des capotes en arrivant, cher Marx, parce que je te décochais une droite évangélique dans la gueule. Moi, je sais bien, ça m'aurait fait du bien. Parce que ça fait 20 ans, mon pote, que je ne fais pas une émission, je sens qu'on me demande la capote. Eh, pas parler, hein. Ah non, mais c'est moi qui en parle. Et je te remercie pour ça, parce que je disais, alors, l'évangélisation, parler de Jésus-Christ, parler de l'Église, parler de l'amour et l'espérance, c'était estompé. On parlait de la capote. Le Christ a très peu parlé, hein, de sexe et de capote. Exactement. Oh, t'as bien lu mon livre, toi. Mais je ne crois pas que j'ai lu votre livre. Tu devrais être curé, toi. Je suis l'aumônier des médias. Je suis un petit peu le prêtre. Mais un marié, marié ? Du tout, du tout. Je vis dans le péché, malheureusement. Comment dans le péché ? Dans le péché, bah oui, je ne suis pas marié. Je ne parlerai jamais de ta vie privée, qui doit être échevelée, certainement, pour moi. Mais, oui, oui. Non, ça va, le Christ a très peu parlé de sexe. Très peu. Il a été terrible pour les curés du temps, mon vieux, qui parlaient, qui ne faisaient pas. Il a été terrible pour ceux qui amassent des richesses et qui se disent chrétiens, et qui gardent tout pour leur cul et leur gueule. Ah oui, ça, alors, il a été terrible. Mais, le sexe, il a parlé, si vous voulez être eunuque, c'est-à-dire, si tu veux pas... Oui, il a parlé des eunuques. Si tu veux être eunuque pour l'amour, si tu veux. Mais l'Église, malheureusement, a mis la main sur le sexe des prêtres il y a 1100 ans. C'était un pape qui était moine. Et comme les moines font vœux de célibat, etc., il a voulu que les prêtres le fassent. Bon, et maintenant, le célibat est une magnifique histoire d'amour. Faut pas qu'on me bave sur les rouleaux pour me dire, alors tu ne baisses pas, etc. Oh, ça me fait chier, ça, parce que tu me merdes. J'ai dit, un mec me dit ça, un jour. J'ai dit, écoute, tu viens de me parler que tu as deux pensions alimentaires, et que tu as une troisième femme maintenant, et que les emmerdes, toutes les cumulent. Moi, je ne suis pas cocu au moins. Vous avez vu que dans Cumul, il y a mule, finalement. Je dis ça parce que dans votre dernier chapitre, vous mettez en avant que l'humour reste l'outil le plus, dans votre petite sacoche, l'humour reste un des outils les plus déverouillants. Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien parler de Dieu, des réalités spirituelles avec humour, non pas les fesses serrées, ou quand t'entends un certain prêtre ou évêque, on a l'impression qu'ils ont fumé deux ou trois pétards minimum, tu ne comprends que dalle, mais vraiment, je suis dans la pâte humaine, je vis avec des pauvres. Le dernier que je vais recevoir là, 14 ans, son père s'est suicidé, il y a 15 jours, sa mère ne veut pas le voir. Tu te rends compte le drame de gosses qui sont complètement abonné. Ça, c'est la joie de ma vie, de leur donner l'espérance humaine, humaine d'abord. Il nous reste quelques petites secondes, Guy Gilbert, même 10 secondes pour aller vite. Vous allez aller dire bonjour à Laurent, et Jean-Luc Gilbert. Oui, 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 je le vois ce soir. Je suis sûr que ce sont des potes à vous. Oh, son altace royale, Laurent, je l'aime bien. Voilà. Je les ai eus cet été pendant avec tous les petits, tous les petits princes, c'était merveilleux, ils sont venus, il faut qu'on passait une journée. Je l'aime beaucoup, j'ai gardé une relation, ben dis donc, en plus je suis responsable, mon pote, je les ai mariés devant Dieu et devant le peuple belge, mais ils s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un couple merveilleux avec leurs enfants. Le bouquin s'appelle Guy Gilbert, non, il ne s'appelle pas Guy Gilbert, le bouquin est de Guy Gilbert, c'est cœur de prêtre, cœur de feu, et on rajoute cœur de pirate, quand même, pour se faire... Merci, Max. L'église embauche, si tu peux être curé, il n'y a pas de lézard. Ah ben écoutez, je vais remplir, donner mon CV alors. Tu donnes ton CV, je passerai à Léonard. Sûr, avec ta tronche, qui va te prendre tout de suite. Ça dépend de quel côté, de toute façon. Merci, père Gilbert.